C'est un principe d'analyse que je ne suis pas le seul à déployer et que je reprends ici pour analyser concrètement cette affaire sur les minarets. Parce que ce qui est aussi ressorti, notamment après le vote, de l'interprétation du vote, c'était de dire, en fait, certes il y a eu les initiants qui ont posé une question qu'il ne fallait peut-être pas poser à la société, donc les initiants qui créent l'initiative. On les classe assez vite, peut-être pas à l'extrême droite, mais disons dans la droite nationaliste ou conservatrice dure, etc. Et puis à côté de ça, le peuple se prononce sur l'initiative. Et puis une fois que le peuple s'est prononcé, il a exprimé, c'est pas mon discours, mais il aurait exprimé ses craintes, etc. Et il aurait donné raison à ce discours de la droite, entre guillemets, populiste ou d'extrême droite. Alors, je pense qu'il faut, d'un point de vue sociologique, déconstruire un peu cette idée, cette opposition qu'il y aurait entre élite et peuple. Et notamment aussi déconstruire l'idée, quand on déconstruit par exemple cette catégorie d'élite, on se rend compte qu'effectivement, des propositions qui tendent vers ce que j'ai appelé l'hétérophobie, l'axénophobie, le racisme, sont peut-être à un certain moment évidemment portées de manière centrale par des acteurs qu'on peut qualifier de populistes ou d'extrême droite, mais sont aussi véhiculés par d'autres acteurs. Et parfois même, sans que ces acteurs s'en rendent nécessairement compte. Je prends par exemple l'exemple des médias. Les médias, de manière, disons, en tout cas pour ce qui est de la Suisse romande, la Suisse romande, c'est très peu moins clair, j'ai pas été vérifié de près, mais tendanciellement, l'ensemble des médias et des idiotorialistes étaient opposés à cette initiative. On peut être d'accord là-dessus. Néanmoins, est-ce que, parce que formellement, les acteurs du champ médiatique étaient majoritairement opposés à l'initiative, est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils n'ont pas contribué à construire, avant, par des mécanismes autres, sans parler d'initiative nécessairement, ces conditions d'acceptation et de possibilités, d'une certaine manière ? Entre, par exemple, en mettant en avant, depuis maintenant, bientôt 5 ou 10 ans, une figure relativement négative des musulmans, dans le sillage de 2001, enfin, des attentats de 2001, etc., des choses comme ça. Donc, il y a une production aussi, je dirais, d'un terreau favorable à une réception d'un discours plus dur sur l'islam. Et, de ce point de vue-là, je pense que si on regarde de près certains acteurs, alors je donne quelques exemples dans le texte, par exemple, l'hebdo peut, en 2006, faire une couverture extrêmement provocatrice, musulmans de Suisse, de quoi vont-ils faire la loi ? Avec une photo de musulmans pris sur la place fédérale, enfin, des choses comme ça. On a les discours aussi de politiciens qui, avant même la votation, je pense notamment au président d'un parti national, qui proposait l'interdiction de la burqa, alors que la burqa n'existe pas comme problème réel en Suisse, etc. Donc, il y a une production aussi par l'euro, si on veut, peut-être pas directement de discours xénophobes, racistes, ou tout ça, mais en tout cas d'un terreau favorable, et qui ne va en tout cas pas contrer ce qui existe, effectivement, dans la population, des craintes qui peuvent exister, pour toutes sortes de raisons, chez certains individus de la société suisse. Alors, je pense que, de toute façon, comme politologue, il faut toujours voir les choses de manière relationnelle. Dans le champ politique, vous avez différents acteurs. Vous avez l'UDC, par exemple, qui est, en tout cas comme force politique nationale, la plus à droite du champ, puis vous avez les autres acteurs. Et puis, les prises d'opposition d'un parti ne sont jamais indépendantes des prises d'opposition des autres. Donc, la question de cette savoir, c'est, est-ce que c'est l'UDC qui pousse à droite, et puis les autres s'alignent après, par exemple, le PDC qui s'empresse, le lendemain des votations, de demander l'interdiction de l'applicat, par exemple, par exemple, ou bien, est-ce que les relations sont plus bilatérales, si vous voulez ? C'est-à-dire que la montée de l'UDC est aussi rendue possible parce que les autres acteurs, à certains moments, ont été, peut-être pas, je ne sais pas, les racistes, bien sûr que non, mais disons complaisants, etc. Donc, il y a forcément des mécanismes de lien. Mais ce serait complètement idiot, à mon avis, une des erreurs, je trouve, dans l'analyse politique qui est faite de la Suisse depuis la montée de l'UDC, c'est de focaliser, alors pour le coup, l'UDC devient un bouc émissaire, je dirais, de la montée du racisme ou de la montée des intolérances, etc. On focalise là-dessus, c'est très, très avantageux pour des tas d'acteurs politiques. Et si on prend, par exemple, la votation qui va bientôt avoir lieu sur l'expulsion des dits délinquants étrangers, le mécanisme est tout à fait à l'œuvre de nouveau. L'UDC, certes, c'est elle qui pose ça sur l'agenda politique, mais en même temps, les autres acteurs proposent des contre-projets, alors là, je parle des acteurs de la droite, pour le coup, des contre-projets qui, sur le fond, n'osent jamais attaquer la logique générale qui est au fondement du raisonnement de l'UDC. En l'occurrence, pour le coup, c'est la question de punir différemment des gens du seul fait qu'ils ont un passeport étranger. Donc ça, c'est jamais critiqué sur le fond, on va critiquer les détails. Donc c'est forcément relationnel, les prises de position, et je ne pense pas qu'il faille simplement dire que c'est l'UDC qui est responsable de l'ensemble de ce glissement à droite. Je pense qu'il faut, d'un point de vue historique, remonter à la production en Suisse, mais je ne parle plus que de la Suisse, parce que pour d'autres pays, ça pourrait marcher aussi, mais notamment en Suisse, d'une législation sur les étrangers qui, dès les années 30, met le terme du Burfremdum au cœur de son raisonnement, ça, il faut quand même le rappeler, le terme du Burfremdum sur population étrangère, c'est un terme qui a été introduit en 1931 dans la loi sur les étrangers, et toute une partie de la droite politique du pays, mais aussi une partie de la gauche, n'avait rien à redire sur ce type de concept, indépendamment du fait que les partis d'extrême droite le radicalisent ou l'utilisent plus que d'autres. Donc, pour le coup, c'est la même chose, c'est-à-dire que la loi sur l'asile en 2006, par exemple, et les étrangers, elle a été votée, on dit souvent que c'est des droits blanchères, mais c'est beaucoup trop simple, elle a quand même été votée par une majorité, et à partir du moment où une majorité des forces parlementaires, y inclut la droite modérée, appuient une loi comme ça, c'est clair que ça donne une caution face au peuple pour pouvoir plus facilement se prononcer sur ces lois. Dans le texte, je dis aussi qu'il ne s'agit pas d'idéaliser le peuple, je dis qu'il y a des tendances xénophobes, etc., dans la société, il y a des tendances anti-musulmanes dans la société, il ne s'agit pas de ça, il s'agit peut-être de penser qu'il y a une différence, il y a une hiérarchie dans les responsabilités entre ces sentiments qui sont un peu troubles, qui existent dans toute société face à l'altérité, et puis l'agitation par le haut à partir de positions, qu'elles soient médiatiques, politiques ou intellectuelles, de positions qui sont des positions en vue, des positions légitimes, autorisées, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada